Le podcast du diplôme de mars 2021 rend hommage aux médias américains avec Serge Halimi après le retour de Donald Trump sur la scène publique le 28 février dernier. Alors est-ce que je vous ai manqué ? Je vous ai manqué ? Il se passe tellement de choses, mes merveilleux amis, chers conservateurs et concitoyens présents dans cette salle et dans le pays. Je me tiens devant vous pour vous annoncer que cette aventure incroyable que nous avons commencée il y a 4 ans, on a accompli tellement de choses comme personne auparavant. Personne n'avait jamais fait ça. Personne avant nous. Eh bien cette aventure est loin d'être terminée. Serge Halimi co-signe avec Pierre Rimbert comment Donald Trump et les médias ont ravagé la vie publique, pages 20 et 21. Voilà le président des Etats-Unis, l'homme le plus puissant du monde. Et on vient de le voir là, comme une tortue obèse, renversée sur le dos, qui gesticule sous un soleil brûlant, réalisant que son heure est venue. Anderson Cooper, journaliste vedette de CNN, quelques heures après l'élection de Joe Biden à propos de Trump. Pour les médias américains, écrit Serge Halimi, le filon Donald Trump a constitué l'équivalent des décennies de démence de la finance. La défaite de l'ancien président ne garantit pourtant pas la fin de leur martingale. Lou Dobbs, le 17 janvier 2020, sur Fox Business. Vu tout ce que le président Trump a accompli et ce qu'il fait chaque jour, c'est dégoûtant qu'on doive en passer par des élections. Si les démocrates admettaient son intelligence, sa clairvoyance, sa capacité à être le leader du monde libre, il n'y aurait pas de scrutin en novembre. Il concèderait la partie. Oui, alors Lou Dobbs était, jusqu'à il y a quelques jours, l'une des vedettes de Fox News. Serge Halimi. L'un des journalistes préférés est Donald Trump. L'extrait qu'on vient d'entendre montre jusqu'où allait l'adoration de Dobbs pour l'ancien président. Mais c'est aussi, à mon avis, le symptôme d'autre chose. Depuis la crise financière et l'élection de Barack Obama, il y a beaucoup plus d'Américains que la politique intéresse, c'est-à-dire souvent qu'elle indigne ou en tout cas qu'elle passionne. Et il y a pas mal d'Américains qui sont très en colère. Or, pour Fox News, ou dans le camp démocrate, pour un journal comme le New York Times ou pour une chaîne comme MSNBC, 5 ou 6 millions de lecteurs ou d'auditeurs, c'est plus qu'assez pour gagner une fortune, puisqu'il y a 320 millions d'Américains. Par conséquent, se comporter comme Lou Dobbs, s'adresser aux plus engagés, aux plus militants, aux plus enragés, le cas échéant, c'est commercialement une bonne stratégie. Je dirais même une excellente stratégie et ça peut rapporter gros. Justement, Lou Dobbs, lui, est un texan en colère. Il est en colère parce qu'il estime qu'on lui a volé le rêve américain, que le capitalisme américain se comporte de plus en plus en prédateur et trahit l'Amérique profonde. Alors il trahit l'Amérique profonde. Pourquoi ? Parce qu'il oublie les classes moyennes afin de gagner toujours plus d'argent en délocalisant, d'une part, ce qui fait perdre au pays des millions d'emplois bien payés, et en favorisant l'immigration d'autre part, ce qui, selon Lou Dobbs, a pour objectif principal de peser sur les salaires des classes moyennes. Donc c'est cette idée des multinationales qui exportent l'Amérique et qui déclassent les travailleurs américains et qui le font d'autant plus facilement qu'elles disposent de l'appui des deux grands partis, les démocrates et les républicains, pour mener à bien leurs projets. Comment font-elles ? Elles achètent des parlementaires, des lobbyistes pour servir leurs intérêts à Washington. Alors, si on résume, détestation du libre-échange, hostilité à l'immigration et souvent aux immigrés, mépris pour la classe politique, ça rappelle quelque chose, ou en tout cas, ça rappelle quelqu'un. Il y avait eu Ross Perrault dans les années 90 sur ce thème, qui avait obtenu un score extraordinaire, puisque comme candidat indépendant, il avait obtenu près de 20% des voix en 1992. Et puis, Donald Trump est venu. On comprend bien que dans la mesure où Donald Trump exprimait exactement ce qui était un peu l'obsession ou les obsessions de Lou Dobbs, Lou Dobbs ne voulait pas qu'il parte et il tenait absolument à ce qu'il reste à la Maison-Blanche. Passe d'arme entre le journaliste de CNN Jim Acosta et Donald Trump juste avant le début de son mandat en janvier 2017. Bon, alors là, on vient d'entendre Jim Acosta. Bon, Jim Acosta, c'était, c'est toujours, le correspondant de CNN à la Maison-Blanche. Jusqu'à une date récente, CNN, ça n'est pas Fox News. CNN ne se présente pas comme une chaîne engagée, militante. Elle n'est pas perçue, d'ailleurs, comme telle. Elle est une chaîne centriste qui, tantôt, favorise un certain nombre de messages républicains, tantôt favorise des messages démocrates, mais ça ne se voit pas trop. En tout cas, c'est le cas jusqu'à l'élection de Trump en 2016. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez un certain nombre de chaînes, dont CNN, qui décident de jouer un peu le jeu de Fox News, mais dans le camp inverse, d'être des militants, d'être une chaîne militante destinée principalement à une audience démocrate, démocrate, engagée, qui déteste Trump et qui est donc prête à accepter toutes sortes de campagnes, de mises en scène, d'exagérations même, dès lors qu'elles peuvent nuire à Donald Trump. Et Jim Acosta est un peu le symbole de ce militantisme personnalisé et anti-Trump. Quand il assiste aux conférences de presse, c'est souvent pour poser des questions perfides ou hostiles, ou pour éditorialiser face à Donald Trump, ce qui lui vaut souvent d'être attaqué, critiqué par Trump. Et naturellement, ensuite, l'échange sera mis sur Twitter et puis fera de Acosta une espèce de vedette pour la résistance anti-Trump. Et donc, quelqu'un de plus en plus célèbre qui va pouvoir publier un livre, obtenir des gros contrats, et à mesure que sa notoriété s'accroît, obtenir des rémunérations plus importantes lorsqu'il fait des conférences. Donc tout ça, c'est une machine. Je ne dis pas que Acosta n'est pas sincère. Je suis persuadé qu'il déteste Trump. Mais disons que c'est une résistance qui ne lui coûte pas beaucoup et qui lui rapporte énormément. Leslie Stahl de CBS raconte un off avec Trump sur PBS en mai 2018. Et à un moment, il me dit « Vous savez pourquoi je vous attaque ? Pour vous discréditer, afin que nul ne vous croit plus lorsque vous sortez une information qui m'est hostile. » Trump, on le voit là, est quelqu'un de malin. Ce n'est peut-être pas un génie de la philosophie ou de la physique, mais c'est quelqu'un de malin qui a compris comment les médias fonctionnaient. Il faut tout de même se souvenir qu'au départ, il a sévi dans l'un des marchés médiatiques par excellence du pays, celui de New York, puisqu'il était promoteur immobilier, comme chacun le sait. Et très vite, il savait comment gérer ses rapports avec les médias locaux, c'est-à-dire le New York Times, mais aussi les chaînes locales, mais aussi le New York Post. Et comme on le cite dans l'article, il avait théorisé, entre guillemets, ses rapports avec la presse dans son livre de 1987, The Art of the Deal, quand il écrivait, je le cite, « La presse est toujours en demande d'histoires spectaculaires. Si vous êtes un peu flamboyant et que vous soulevez des controverses, elle parlera de vous. » La plupart des journalistes se moquent de la substance de ce que vous dites. Ils recherchent un angle sensationnel. Ce qui, ajoutait-il, peut avoir joué en ma faveur. Et on a bien vu que pendant toute sa campagne présidentielle en 2016, il a, en quelque sorte, lâché des propos spectaculaires, scandaleux, qui, à chaque fois, ont fait que les médias ont dit « Ah ben là, ça y est, c'est fini, sa campagne est terminée, il n'arrivera jamais à se relever de ce coup. » Et en fait, il se relevait de ce coup, il se faisait remarquer, il aspirait, en quelque sorte, tout l'oxygène médiatique et ses concurrents républicains, il les a détruits l'un après l'autre grâce à cette méthode. Mais il y a une autre chose que Trump a comprise, ce n'est pas seulement comment les médias fonctionnent, c'est aussi, et c'est ce qu'on voit avec la réponse qu'il fait à Leslie Stoll, c'est aussi le fait que les médias sont perçus par une partie croissante de la population américaine comme l'élite. Pas du tout le contre-pouvoir qui lutte contre les abus, etc., comme les muckrakers d'autrefois, les remueurs de tourbes, mais au contraire comme des gens installés qui envoient leurs gosses dans les meilleures universités, qui vivent à New York ou en Californie, qui absorbent les valeurs de la bourgeoisie cultivée et qui, à ce titre, sont donc détestés par une partie importante de l'Amérique et notamment de l'Amérique profonde que Trump cherche à mobiliser, a cherché à mobiliser pendant sa présidence. Par conséquent, il a cultivé en quelque sorte cette hostilité des médias, il a nourri cette hostilité des médias, il l'a provoqué le cas échéant, afin qu'elle lui bénéficie et je pense que dans une large mesure il y est parvenu parce que s'il a été battu, ça n'est pas en raison de l'hostilité des médias, je dirais presque que c'est malgré l'hostilité des médias et que cette hostilité des médias lui a sans doute plutôt profité. C'était l'un des comptes les plus suivis, 88 millions d'abonnés et aussi l'un des plus actifs. TF1, 9 janvier 2021. Pas moins de 29 messages par jour, en moyenne. Donald Trump a doré Twitter, il vient d'en être exclu. Oui, bon là, effectivement, la citation que vous venez de donner dit tout, dit tout du cynisme de ces multinationales qui, non seulement se sont accommodés de Trump, mais l'ont beaucoup aidé et qui, lorsqu'elles découvrent ou elles savent qu'il va quitter la Maison-Blanche parce qu'il a perdu l'élection quelques semaines plus tôt, décident de lui retirer son compte parce que Trump prétend qu'il a gagné l'élection. Alors certes, c'est faux, il a perdu l'élection, mais ça n'est pas plus criminel de prétendre qu'on a gagné une élection qu'on a perdue que quelques années plus tôt d'avoir menacé la Corée du Nord du feu nucléaire et à l'époque, Twitter n'avait pas menacé de retirer son compte à Donald Trump. C'est donc assez symbolique de ce comportement lâche et cynique. J'ajoute d'ailleurs, puisque j'évoquais la Corée, que sur la Corée, on a vu comment aussi fonctionnait ce pseudo-journalisme de résistance, d'hostilité à Trump. Alors d'abord, ils se sont offusqués un peu et à juste titre, bien sûr, des menaces nucléaires adressées par Trump à la Corée du Nord. Et puis ensuite, quand Trump s'est rapproché de la Corée du Nord, qu'il a rencontré le président nord-coréen, qu'il a franchi la ligne de démarcation, eh bien, ils s'en sont indignés aussi. Au lieu d'estimer qu'après tout, ce serait plutôt une bonne chose que ce conflit qui dure depuis si longtemps soit résolu, le seul fait que ce soit Trump qui cherche à le résoudre a rendu l'opération suspecte. Et à l'époque, il faut reconnaître qu'il y a des gens aussi hostiles à Trump, mais beaucoup plus intelligents et beaucoup plus attachés à des principes que les grands médias américains comme Noam Chomsky ou comme Bernie Sanders qui ont dit que si, après tout, Trump réussissait à obtenir un accord avec la Corée du Nord, ce serait une bonne chose pour la paix mondiale. Bon, cet accord n'a pas eu lieu, mais il faut remarquer encore une fois que les médias ont successivement reproché à Trump d'être un belliciste et puis après, ils lui ont reproché de vouloir faire la paix avec la Corée du Nord. Ils peuvent faire en sorte que tout ressemble à un échec parce que ce sont des menteurs, des menteurs dégoûtants. Donald Trump le 2 août 2018 en Pennsylvanie. Mais où est passée la presse objective ? Mais où sont passées les journalistes honnêtes ? Bon, alors évidemment, on pourrait ironiser sur le fait que Trump se plaît que les journalistes américains ne sont pas honnêtes alors que lui-même est une espèce de concentré de cynisme, de mensonge et de corruption. Mais au-delà de ça, il a raison. Il a raison et le problème du journalisme américain aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'est pas honnête ou pas seulement, c'est qu'il devient très ennuyeux. Si vous voulez, les commentaires sont outranciers, répétitifs et donc à la longue très prévisibles. En fait, maintenant, on en est au point où même lorsque le New York Times ou le Washington Post relatent un fait, le biais de ces journaux est tel qu'on ne peut plus être certain de la fiabilité de ce qu'ils relatent, ce qui est tout de même gênant. Et on doit être encore moins certain que ces journaux ne vont pas omettre un élément important parce qu'ils estiment que cet élément pourrait être mal interprété, c'est-à-dire nuire à la cause au service de laquelle ils sont engagés. Et il me semble qu'à titre de l'information du journalisme, évidemment, c'est très critiquable, c'est même désastreux. Mais je crois que politiquement aussi, c'est stupide parce que cette présentation des choses, cette omission de ceux qui vous gênent conduit à désarmer vos lecteurs, ceux qui vous écoutent, voire à les rendre ridicules quand ils vont discuter avec un adversaire parce que ils ne sauront même pas anticiper ce que cet adversaire risque de leur répondre puisqu'un certain nombre d'éléments ne leur sont pas fournis. Ceci dit, il faut reconnaître qu'au plan du business model, c'est parfait. Le cash rentre un peu comme un dealer. Vous avez créé une accoutumance. Votre lectorat ou votre public ne peut plus vivre sans vous, sans la tension, les informations frénétiques que vous fournissez et qui vont alimenter sa certitude d'avoir raison. Sa certitude aussi que l'ennemi est non seulement un adversaire politique mais de plus en plus un concentré de toutes les calamités de la Terre. Bernie Sanders, 23 mars 2016. Nous devons percer le brouillard des médias dominants qui s'emploient à nous distraire sans aborder les vrais problèmes. La santé. Vous avez vu le film de Michael Moore Sico ? C'est un très bon film. Mais quand je parle aux jeunes, ils ignorent que nous sommes le seul grand pays sans système gratuit de santé pour tous. Ils ne savent pas que l'éducation supérieure est gratuite en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Les médias ne leur expliquent pas car les médias sont l'un des bras de la classe dirigeante de ce pays et ils veulent parler de tout sauf des questions les plus importantes parce que si l'on parle des vraies questions et que les gens s'instruisent savez-vous ce qui se passe ? Ils pourraient bien vouloir tout changer. Retrouvez tous les épisodes du podcast et toutes les lectures d'articles sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr slash audio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada